Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi d'introduire cette séquence de cet après-midi sur les compétences et plus particulièrement les métacompétences. Je suis Olivier Frontier, j'anime, je contribue à animer 120 collaborateurs qui ont une mission folle, qui est celle de contribuer à l'évolution et à la transition des comportements. On a évidemment cette université consacrée à la transition et notamment au rôle du facteur humain dans cette transition. Et Humans Matter, c'est doté d'une mission, entreprise à mission, pour, je dirais, apporter notre pierre à l'édifice sur la compréhension des comportements et des cognitions. Et on le fait dans trois secteurs d'application particuliers qui sont évidemment le travail, l'éducation et la santé. Et pour faire ça, en fait, on s'est doté de matériaux que sont les sciences cognitives et qui nous permettent de… et d'un métier qui est le design pour inventer de nouvelles formes de compréhension de nos environnements et d'évolution dans nos environnements à travers des expériences, des usages et faire en sorte que ces expériences et ces usages développent de nouvelles potentialités pour des individus et des collectifs. Voilà, donc, c'est toute l'ambition qu'on se donne avec Humans Matter. Et un des sujets, c'est évidemment de travailler le plus possible sur des prises de conscience et des prises de conscience de ce que sont les comportements d'aujourd'hui. Si on peut activer la… Voilà, alors, pardon, on le fait en pluridisciplinaire. C'est important, c'est-à-dire que pour nous, il nous semble… Une des fonctions du cerveau étant de catégoriser, on essaye au maximum chez Humans Matter de décatégoriser et de faire en sorte que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc, on a voulu et on veut que chacune des personnes qui rejoignent ce collectif, qu'elles soient chez Humans Matter ou autour de Humans Matter, garde sa spécificité, sa singularité, sa discipline, de manière à ce que cette interdiscipline puisse se mettre en mouvement et fasse en sorte que, dans la complexité dans laquelle on vit, eh bien, chacun apporte sa pierre à l'édifice de à la fois la compréhension, le décryptage, mais aussi l'action et l'engagement dans la durée. Voilà, donc il y a des consultants, des coachs, des designers, des médecins, beaucoup de chercheurs. On est 25 chercheurs qui couvront l'ensemble des disciplines des sciences cognitives et plus largement. Et puis aussi, comme nous développons des usages, on les développe également à travers le digital et on a des équipes de développement UI, UX et autres qui accompagnent, en fait, l'ensemble de nos démarches. Alors, vous allez être d'accord avec le slide d'après, c'est qu'évidemment, le monde VUCA est un monde normal. Je crois que ce qu'on a vécu depuis un an et demi en est l'expression même, même si on dit que c'est une crise. Alors, je ne sais pas le dire longtemps, donc je ne sais pas si on peut parler encore de crise quand on est sur un si long terme. En tout cas, VUCA, c'est le nouveau normal, un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Et face à ça, en fait, se pose quand même la question de notre capacité à nous adapter à ce monde et à développer des compétences qui nous permettent à la fois de décrypter, mais aussi de nous engager dans de nouvelles réalités qui nous permettent de gérer ou de, en tout cas, de nous sortir de certaines impasses dans lesquelles nous sommes. Puis, il y a un autre enjeu qui est le slide suivant. Un autre enjeu qui est que, évidemment, ça s'accompagne aussi d'un certain nombre d'évolutions, et notamment d'évolutions du travail. Alors, c'est une statistique qui est un peu ancienne, mais qui a deux ans ou trois ans, mais qui est que 85 % des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et on voit aujourd'hui les mutations très fortes sur un certain nombre de secteurs. Et la crise du COVID nous oblige encore plus à nous adapter. Et que donc, pour faire ça, en fait, on a besoin, évidemment, de développer des compétences qui sont des compétences qui nous permettent à la fois de prendre conscience des compétences qu'on a, d'inventer de nouvelles compétences et de faire en sorte d'être toujours flexibles. On a développé ici, effectivement, le terme de métacompétences, qui sont des compétences adaptatives, qui, je dirais, qui nous permettent de ne pas avoir des réflexes de décision ou d'engagement en mode automatique. Moi, intervenant dans beaucoup de milieux d'organisations et d'entreprises, on voit, et à travers les, je dirais, les organisations de ressources humaines, que beaucoup des référentiels de compétences existantes sont des référentiels, en fait, de gestion, qui sont très efficaces, je ne critique pas, qui ont une certaine efficacité dans un monde compliqué, normal et compliqué, qui sont, pour moi, ce que j'appellerais des référentiels de compétences de gestion, qui permettent de gérer l'organisation, la planification, la communication, et tout ça peut-être en mode normal ou compliqué. Mais on a vu et on voit aujourd'hui qu'un monde complexe et qui dure, ces référentiels n'ont plus la même efficacité et que ces automatismes-là, en fait, ne répondent plus à la même exigence de résultat. Et du coup, on travaille ici, on est, encore une fois, 120 à travailler sur ces sujets-là, à identifier ce que pourraient être les compétences à développer, ce qu'on pourrait faire pour, je dirais, s'engager dans la complexité qui nous entoure. Et alors, je vois qu'on a repris ici le titre d'un article qui est paru sur le dernier management, la soigner les compétences que les robots n'ont pas. Tout est important là-dedans. C'est à la fois prendre soin d'eux, qui est d'ailleurs une de nos méta-compétences, qui est la qualité attentionnelle, c'est-à-dire faire attention aux compétences qui nous permettent de nous adapter au monde d'aujourd'hui. Et puis que celles que les robots n'ont pas, les robots sont très utiles, ils sont utiles à l'humain quand l'humain en fait ce que les individus et les collectifs en font pour justement aborder l'ensemble de ces situations. complexes. Et donc, c'est ça qu'on va vous faire vivre aujourd'hui. Alors, moi, je ne fais pas une conférence, j'ai vu que le thème était marqué conférence, mais la meilleure façon de comprendre ce que c'est que les méta-compétences, c'est de la vivre, puisque en termes de compétences et en termes cognitifs, l'expérience vécue précède la connaissance. Donc, vous allez en faire l'expérimentation. Alors, pour éclairer juste ce que sont les méta-compétences, et puis, je dirais, nous, on ne les a pas ancrées non plus une fois pour toutes. Elles évoluent et c'est bien le but aussi de se donner un certain nombre de guides pour l'action. En tout cas, ces compétences sont des passerelles qui permettent de combiner comme une pâte à modeler, en fait, nos connaissances, nos savoir-faire, nos ressources individuelles, mais nos ressources aussi collectives, de manière à mieux s'adapter et à mieux appréhender ce que sont les situations d'aujourd'hui. pour vous donner quelques exemples. Alors là, j'ai un écho. Pour vous donner un exemple, c'est compliqué. Voilà, c'est bon. Pour vous donner quelques exemples, si on peut aller sur la suite, il nous semble qu'un certain nombre de méta-compétences, par exemple, celle de créer du sens commun. On entend beaucoup dans les entreprises beaucoup de gens qui disent j'ai perdu le sens, je ne comprends pas le sens de ce que je fais, qu'est-ce qui me fait lever le matin, etc. C'est la capacité de projection. Créer du sens commun, c'est la méta-compétence qui permet d'identifier, de décrypter justement les croyances, les représentations mentales, de chacun et de voir celle qui diverge et qui converge et puis cette capacité à pouvoir de là, en fait, dégager de nouvelles pistes qui créent des représentations mentales collectives. Il nous semble qu'aujourd'hui, c'est de voir de tout un chacun, pas seulement des managers, de participer et de contribuer à cette création de sens commun et que c'est une méta-compétence qui est indispensable. Il ne s'agit pas là d'un moment d'écriture, d'une raison d'être, mais bien de créer, de générer les interactions qui nous permettent de créer du sens commun et de pouvoir derrière faire en sorte que ce sens commun nous engage dans l'action. Une des deuxièmes méta-compétences qu'on a développées, c'est construire des récits. Construire des récits qui vont justement, eux, permettre de mener une expérience de sens commun. Et ce qui est important dans le récit, ce n'est pas seulement l'histoire qu'on raconte, mais c'est l'intrigue qu'elle dégage. Le cerveau est mu par la surprise et ce qui nous semble important ici, c'est de pouvoir faire des ponts entre des éléments différents qui vont susciter pour certains des attentes, pour d'autres les orienter vers l'action. On va mettre à l'œuvre ici tous les registres de la pensée associative et que ces récits, ils nous embarquent dans des futurs souhaitables qui vont favoriser nos engagements individuels et collectifs. Et cette capacité de construire des récits, elle n'est pas apprise forcément à l'école, elle n'est pas apprise dans les universités, mais elle est extrêmement importante dans justement la capacité derrière à pouvoir embarquer dans des expériences de sens commun autour de la création de sens qu'on a fait. Je reviens juste à créer le sens. Créer le sens, ce n'est pas juste conduire le changement ou ce qui va nous intéresser, ou donner le sens, donner le sens. On ira dans les registres, évidemment, ici, de surplomb, de je déroule des sides pour essayer de faire comprendre quelle est ma stratégie ou l'histoire auxquelles je vais amener. On est bien dans une optique de génération et de création de sens. Une troisième métacompétence, peut-être, si on peut avoir, celle qu'on a nommée évoluer vers des réseaux collaboratifs qui est important, qui est, alors on ne parle pas ici seulement de ceux qui existent sur le net, mais décloisonner, vivre une organisation telle qu'elle peut être vécue à travers les liens qu'on crée. On préfère l'interaction à l'action sur ces sujets-là et de faire en sorte que chacun dispose des informations et des connaissances qui lui permettent de réaliser ce pourquoi il remplit sa mission au sein d'une entreprise ou au travers d'un collectif. Et ça, c'est pour nous extrêmement important de faire en sorte que cela évolue vers des réseaux collaboratifs en dehors de toutes structures. On voit bien que les structures pyramidales ou matricielles n'ont fait que former des cases. Il s'agit là de trouver justement de nouvelles formes d'interdisciplinarité, ce qui est le sens même de l'organisation Human's Matter qu'on a mise en place. Une autre métacompétence, je crois que je prends un peu de temps, qui est prendre soin d'eux. L'attention est la clé d'entrée de la connaissance, de nos connaissances. Et si on n'en prend pas soin, il y a un risque fort que ces connaissances s'appauvrissent ou en tout cas ne soient que l'appennage de certains. Prendre soin, c'est observer, décrire et évaluer la qualité des interactions au sein de, par exemple, au sein de son équipe et de manière à créer de meilleurs équilibres socioprofessionnels. C'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, c'est prendre soin de la relation, c'est prendre soin de son écosystème. Et c'est surtout diriger son attention de la meilleure manière. Et donc, ce qui veut dire aussi, c'est se détourner des attentions qui n'ont aucun sens ou qui viennent perturber ses capacités attentionnelles. Et enfin, apprendre à apprendre, qui est pour nous, évidemment, une métacompétence importante, qui d'ailleurs, et je crois que c'est le sens de ce qu'on va développer tout à l'heure dans les ateliers, qui d'ailleurs nous amène aussi à avoir une métacompétence qui démarre par apprendre, à désapprendre, c'est-à-dire à avoir, à développer des comportements et des conditions qui ont un impact positif sur nos environnements. C'est aussi désapprendre celles qui ont un impact négatif sur nos environnements ou en tout cas destructeurs ou non-vertueux. Et on voit bien que nos automatismes nous embarquent là-dedans. Et donc, cette métacompétence, apprendre à apprendre, qui est, c'est apprendre à apprendre, évidemment, de nouvelles compétences et de manière à pouvoir évoluer dans des réseaux vertueux. Voilà quelques exemples. Alors, pour faire ça, en fait, évidemment, il ne s'agit pas de, je ne crois pas que vous ayez tout appris à travers ces slides, loin de là. D'abord, parce que je suis un mauvais orateur et puis ensuite, parce que apprendre les métacompétences, c'est les vivre. Et donc, on a inventé un nouveau format, enfin inventé, en tout cas, on a mis à l'œuvre un nouveau format qui s'exprime depuis maintenant plus de 14 mois ou 15 mois au sein de Human Matter, qui est le Learn Tank. Le Learn Tank réunit un certain nombre de personnes en interdisciplinarité, des professionnels, des non-professionnels, des chercheurs, etc., des collectifs et auquel on leur est donné, en fait, une expérience à vivre qui est une démarche collective mais qui va faire appel à des ressources individuelles. Donc, on va aller questionner à la fois le collectif et l'individu et qui ont pour vocation, en fait, de développer de nouveaux automatismes sur la prise de conscience et sur les fonctions cognitives, sur les métacompétences, en fait, à développer. Et donc, cette approche qui mêle à la fois de la connaissance, de l'expérience, du débriefing, qui font un avant, un pendant et un après, eh bien, on va vous proposer de les vivre cet après-midi à travers deux métacompétences qui sont apprendre à apprendre ou apprendre à désapprendre et puis créer du sens et qui seront animés par le collectif Humans Matter qui va se déclarer maintenant. Voilà, je voulais juste vous donner ces quelques points clés d'entrée. Je vois que Jérémy fait son travail sur le chat à travers l'ensemble des éléments qu'on a développés et mis à disposition de tous sur nos réseaux. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle poursuite. Oui, oui, Audrey. On a juste une question d'Annabelle. Et qui est ? Alors, la question d'Annabelle, il faut que j'allais la chercher, c'est ça ? Oui, alors, je prends la question. Je ne sais pas s'il y a un début parce que je suis désolé, mais je n'ai pas tout le film. Mais reconnaître l'interdépendance dans les systèmes complets, c'est notre humanité commune relèverait de la métacompétence. Bien sûr, c'en est la clé ultime. Quand je parle d'évoluer dans des réseaux collaboratifs, on est bien sur cette métacompétence-là et la prise de conscience de l'interaction ou de l'interconnexion des systèmes complexes est une métacompétence absolument indispensable. Et on voit bien dans les organisations dans lesquelles on est que les écosystèmes ont eu tendance à se fermer ou en tout cas à faire en sorte qu'ils soient les plus cadrés possibles. mais que quand arrive un événement externe et celui qu'on a vécu dernièrement et qu'on vit aujourd'hui en est la preuve, eh bien, les repères ne fonctionnent plus. Ces repères-là, en fait, ne fonctionnent plus. Et donc, le système, les systèmes, en fait, l'interaction des systèmes, c'est toute la pensée d'Edgar Moin qui est derrière cela, qui est que notre compréhension de l'interaction des systèmes est absolument indispensable, est une compétence absolument indispensable et qu'il faut donner de plus jeune âge. Là-dedans, en fait, nous, on a deux enjeux chez Humans Matter, c'est de traiter le flux et le stock. C'est pour ça qu'on a mis l'éducation aussi comme étant un des leviers extrêmement forts. Le flux, c'est nos enfants, c'est tous les enfants et tous les jeunes qui rentrent et auxquels on peut donner, je dirais, cette compréhension et cette prise de recul à travers des métacompétences. Et le stock, c'est moi, je veux dire, pour éviter de dire nous, mais c'est toutes les personnes qui ont eu des automatismes et auxquelles, en fait, il faut donner de nouveaux repères et de nouvelles expériences de manière à les embarquer sur des sujets et qui délivrent des impacts durables sur nos environnements. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question d'Annabelle. Je vous laisse. Un grand merci à vous, à toute l'équipe et puis, une belle après-midi et belle continuité dans cette université. est-ce que...